alors voici un petit parterre bien exotique on est dans le jardin du bureau alors là il y a un fruit du dragon là ici alors j'étais pas très optimiste sur cet arbre mais je vois qu'il a très très bien repris c'est un carambolier donc lorsque je l'ai reçu de la maison du bananier j'ai failli faire une réclamation tant il était vilain il n'y avait plus de feuilles il était bon il paraissait mort et donc le carambolier c'est un arbre qui est gélif et il a très bien supporté l'hiver puisque même pendant l'hiver on voyait que les bourgeons commençaient à explorer à éclore on va dire voilà donc là dans le pouls il ya un cerisier des antiques à un an et demi et qui ne bouge pas ça montre que certaines plantes exotiques en fait ben ne montre après un hiver rigoureux ben ne montre plus aucun signe de vie et stagne indéfiniment sans vraiment mourir alors là ici en revanche en pleine on a un sapote lukuma il a trois quatre ans ou même peut-être plus et il doit faire 20 cm ça pousse très 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 lentement mais il pousse alors dans un endroit donc assez abrité sous un escalier ben ici c'est un manguier c'est un manguier alors il était en serre froide jusqu'au ben on jusqu'à la mi-janvier jusque vers le 10 janvier je me suis aperçu qu'ici faisait plus chaud que dans ma serre froide donc j'ai décidé de le mettre en pleine terre donc en vers le 10 janvier et il a passé l'hiver ici en pleine terre dans le gare donc c'est c'est un champion alors il a il a pas gelé un dans cet endroit et il vous comme vous voyez il est en fleurs il est vraiment splendide merci à pierre de l'avoir amené d'espagne il est greffé on voit d'ailleurs ici le point de greffe une greffe à l'anglaise simple